Libérez nos camarades ! Libérez nos camarades ! Libérez nos camarades ! Après le 13 mai, j'ai continué à filmer, et alors comme les entreprises se mettaient en grève, je suis allé filmer les ouvriers de Citroën, les ouvriers de Boulogne-Billancourt, de Renault, mais bien sûr, je ne pouvais pas rentrer dans les entreprises, je les ai filmées de l'extérieur, j'ai filmé les piquets de grève, alors il y avait un endroit qui était très drôle, c'est que dans le 15e, c'était un quartier qui était réservé aux usines Citroën, et là, il y avait une rue, et dans cette rue, les ouvriers avaient pendu un mannequin de papier qui représentait le capitalisme, j'ai filmé les usines occupées, mais je suis allé aussi à la Sorbonne, je suis allé à la Louvain filmer, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que ça parlait, ça parlait énormément, ça causait, et alors, moi j'étais en classe prépa, donc il y avait des commissions pour pouvoir savoir si on allait s'aborder, parce qu'on se considérait comme une élite, et qu'il fallait qu'il y ait un enseignement beaucoup plus démocratique, certains remettaient en cause les concours, donc ça c'était sur le plan universitaire, puis il y avait des discussions où les habitants du quartier, des gens venant de la banlieue, venaient à la Sorbonne pour discuter avec les étudiants, et donc il y avait énormément de discussions, et ça, moi ça me plaisait beaucoup de voir tous ces échanges, c'était vraiment la parole libérée.